Ce journal, la saison des festivals, est bel et bien lancée avec en toile de fond ce phénomène inquiétant des piqûres sauvages. Oui, les Solidays se terminent ce soir. Dernière douce note de métal au Hellfest également aujourd'hui. Plus de 400 000 fans s'y sont croisés cette année. Des festivaliers et des organisateurs qui ont dû faire avec ce nouveau type d'incident, des injections de produits stupéfiants à l'insu des victimes. Reportage Charles Guyard. Sur les trois cas qu'on a eus ici, on a deux où on voit une toute petite trace très légère. Les cas évoqués par Frédéric Guenet, le chef du dispositif de secours de la SNSM déployé au Hellfest, ce sont des piqûres ou suspicions de piqûres sauvages que trois festivaliers, un homme et deux femmes, disent avoir subis sur le site. Ils se rappellent simplement avoir été piqués alors qu'ils se trouvaient au niveau de la foule. Ils ont eu des vertiges mais comme là on a eu quand même pas mal aussi d'un coup de chaleur, il y a le stress aussi. C'est sur tout cela au fond, le stress qu'engendre ce phénomène dans les grands rassemblements. Au Hellfest, aucune agression sexuelle n'a en tout cas été recensée suite à une piqûre. Néanmoins, les secours ont été formés à détecter toute trace suspecte lors d'un examen et les agents de sécurité mis en alerte, David Lenagar, de la société, ont l'accès. Nous avons mis un process en route. Donc évidemment, la palpation, si on trouve quelque chose, là on arrêterait la personne et on la remettrait aux autorités. Ça fait un peu bête et méchant mais phénomène nouveau, donc process nouveau, mais surtout pas tomber dans une psychose. Au Hellfest, en tout cas, c'est d'abord la canicule de la semaine dernière et la pluie de ce week-end qui mobilise le plus de forces vives. Clisson, Charles Guyen, Europe 1. Des piqûres lors des grands rassemblements.